Bonjour mes amis scorpions, comment allez-vous ? On va faire votre tirage du mois d'avril. Pour ceci, je vais prendre Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse. Deux oracles que j'ai créés que vous retrouverez ici et en vente sur mon site. Donc, on va regarder un petit peu les énergies qu'on doit mettre derrière soi, un petit peu les énergies du mois d'avril et ce sur quoi on doit se concentrer. J'ai posté une petite vidéo d'introduction ce mois-ci pour tous les signes, pour expliquer justement ce tirage. Aussi, donc là on a une carte maîtresse, ça va être la carte un petit peu qui va nous englober notre tirage et c'est une carte du tarot que j'ai déjà préparée, que j'ai déjà tirée en votre intention. Allez, on regarde les messages à mettre derrière soi. En fait, qu'est-ce qu'on doit mettre comme énergie derrière soi pour les scorpions ? Pour les scorpions, une énergie à mettre derrière soi. Oh oh ! On en a deux, je vais tirer deux cartes de toute façon pour chaque. Ensuite, les énergies du scorpion en avril, s'il vous plaît. Ensuite, les énergies sur lesquelles les scorpions doivent se concentrer, s'il vous plaît, en avril. Je vais prendre celle-là, je vois que ça a l'air important. Scorpion en avril, là, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on commence à regarder celle-là déjà. Ok. D'accord. On avait du mal à trouver le chemin de la joie. Donc là, en fait, pour le mois d'avril, on vous dit un petit peu de changer ça, de mettre derrière vous ces incompréhensions, mais surtout ces difficultés à trouver la joie intérieure. Des difficultés peut-être à célébrer, à faire la fête, des difficultés peut-être même à être sociable. Peut-être même vous aviez scorpion. Je ne m'en rappelle plus du tout de votre tirage. Tiens, c'est marrant. Il y a des tirages, j'arrive à m'en rappeler. Et là, je n'arrive pas à me rappeler du mois dernier pour Mars, qu'est-ce qu'on avait dit. Mais en tout cas, il y a comme des difficultés à se repérer qui sont là, avec une difficulté à s'orienter aussi dans la vie. Peut-être des décisions, des chemins qui devaient être pris, qui ont été difficiles à analyser. Mais on ne savait pas trop où on allait. Là, on était un petit peu dans le brouillard. Et avec aussi des difficultés à prendre la vie du bon côté. Là, ça me semble important de le noter. Parce que danser la vie, c'est une très bonne carte. Sauf que là, je suis obligée de l'analyser dans le côté négatif, puisque c'est une énergie qu'on ne veut plus. Donc là, on va être plus dans l'aspect, j'ai du mal à m'amuser. J'ai du mal à m'éclater. J'ai du mal à exploser de joie. Voilà, c'était un petit peu terne. Dernièrement, je crois que là, peut-être encore aujourd'hui, puisque j'enregistre en mars. Et je les poste en mars pour que vous puissiez appréhender au mieux votre mois qui arrive. Donc, on a quand même des difficultés. Un petit peu le brouillard. Un petit peu le fait de ne pas savoir trop comment faire pour être bien. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va regarder ce que nous dit la carte du tarot aussi. Voilà, oui, en effet. Donc, neuf d'attamé, ce n'est pas la meilleure carte. Le neuf d'attamé, c'est celle qui est... Bon, déjà, on peut avoir des fatigues avec cette carte. On peut être à bout de fatigue, à bout de nerfs, à bout de plein de choses. On peut être un petit peu déprimé avec cette carte. Mais c'est surtout aussi peut-être le manque de sommeil, des difficultés à s'endormir. Mais on dit qu'avec cette carte, ce qui n'est pas mal, c'est que quelque part, c'est en train, le côté que ce soit le neuf, c'est en train de prendre, de partir. Voilà, c'est un petit peu des peurs, ça y est, qui doivent s'en aller là. En fait, on a le petit symbole de la chauve-souris qui ici, par rapport à ce tarot-là, c'est un petit peu le symbole d'abandonner ses peurs, de partir. Allez, on abandonne un petit peu les peurs, mais attention de ne pas tomber dans la dépression. Voilà, c'est un petit peu une carte qui est un peu entre deux eaux. Mais c'est un peu... Ce sont des anxiétés plus, on va dire ici, avec des petites situations difficiles. Mais elles ne sont pas complètement... Il ne faut pas les nourrir, c'est ça que je veux dire. D'accord ? Ça peut être aussi une carte où vous êtes trop dans l'empathie par rapport à quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Faites attention à ça. Donc, je comprends mieux qu'on avait un petit peu... C'est un petit peu le brouillard, là. Avant avril, là, c'est un petit peu pas terrible. On a du mal à trouver la joie. On a des anxiétés, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? Ah, attendez. On va d'abord demander un petit peu avec l'oral de Mélisse. Voilà. Alors, soit c'est dans votre sphère sentimentale que ça se passe comme ça. Peut-être des difficultés à être épanoui. C'est vraiment ça le terme. Des difficultés à être épanoui dans votre vie sentimentale. D'accord ? Ça peut vous créer des insomnies, ça peut vous créer de l'anxiété, ça peut vous créer des maux de tête aussi, des difficultés, des tensions nerveuses qui montent à la tête. Vous pouvez avoir, avec cette carte et puis le lien à l'amour, avoir des douleurs dans la nuque aussi. Ça, c'est très possible, la nuque étant symboliquement le lien entre les pensées et le cœur, entre le chakra de la tête et celui du cœur. Donc, la nuque ramasse beaucoup et on peut avoir des tensions dans la nuque et qui montent et qui nous font un mal de tête. D'accord ? Ça, c'est possible. Sachez que si vous avez ça, c'est beaucoup relié à votre monde émotionnel et non pas forcément à une maladie concrète. D'accord ? C'est plus un mal de tête psychologique qui vient parce qu'on en a... On ne sait plus quoi penser en fait et puis on a des difficultés à analyser les choses. D'accord ? Voilà. Donc, en effet, là, on va vous demander de changer ça, de travailler sur vous par rapport à ça. Ça, c'est important. On vous dit aussi avec cette carte que l'amour, c'est une force très puissante. Donc, même si ça ne va pas, essayez de rester dans cette énergie d'amour en envoyant de l'amour autour de vous, en envoyant de l'amour dans votre couple, en envoyant de l'amour avec la personne. Peut-être que vous n'êtes pas en couple, peut-être que c'est une autre personne ou dans la situation. Peut-être que c'est tout simplement une situation qui vous donne de l'anxiété par rapport à autre chose ou un membre de la famille. Peu importe, on vous demande de rester dans l'énergie de l'amour et de donner de l'amour, d'envoyer de l'amour. De toute façon, c'est l'élément clé, c'est l'énergie la plus guérisseuse du monde. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce qu'on a là pour avril ? On a vraiment le temps ici, avril, on va vous demander de vous poser, d'observer les situations, mais d'une manière détendue et posée, de contempler un petit peu ce qui se passe autour de vous, d'être plus dans l'observation. On a aussi une maîtrise des sentiments ici, donc on va vous demander, enfin, c'est plus qu'on va vous demander, c'est carrément que l'énergie est là en fait. Ici, c'est plus l'énergie qui est déjà présente, qui nous dit, voilà, tu vas beaucoup plus maîtriser tes émotions, tu seras plus ici dans une maîtrise de toi-même. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Donc, je pense que malgré les petites insomnies ou les anxiétés ou les peurs qui peuvent venir ou les maux de tête, je vous dis plusieurs choses parce que c'est un tirage général, vous le savez. Bon, si cette vidéo ne résonne pas, peut-être qu'elle ne résonne pas, ce n'est pas grave, peut-être que le mois prochain, ça résonnera mieux, c'est très général, on ne peut pas aller dans le précis précis. Donc, je ne suis pas en train de faire un tirage perso, donc forcément, je vous donne plusieurs pistes. Là, on a vraiment le contrôle de soi et le contrôle de son caractère, on est maître de soi ici, d'accord, en avril, on a cette force. Donc, avril, on vous demande quand même de faire place à cette maîtrise-là, d'accord ? Donc, on reste maître de soi, bien centré, mais en même temps, on contemple, on observe. Bon, avril. Ok, celle-là. J'ai envie de vous dire qu'il y a une nouvelle page de votre vie qui est en train de se tourner, là, pour les scorpions. Le mois d'avril, le fait d'observer et de rester maître de vous, de ne pas partir dans trop d'anxiété, dans trop d'angoisse, dans trop de... N'allez pas, comment dire, dans vos pensées, imaginer quoi que ce soit aussi, hein. Voilà. Calmez-vous, restez serein. Si quelque part, ça fait partie de votre programme de vie. Et là, on vous dit clairement, tu écris le livre de ta vie, d'accord ? Je vais vous lire le texte. Tu peux créer de belles choses autour de toi si tu le veux vraiment. Aie confiance en toi, tu es sur le bon chemin, d'accord ? Donc, quelque part, c'est votre programme. Gardez confiance et vous allez un peu calmer ces anxiétés. Parce que ces anxiétés, elles viennent de l'inconnu. Elles viennent du fait que vous allez vers l'inconnu. Si ça ne va pas dans votre couple et que vous décidez de vous séparer, vous allez vers l'inconnu. Et ça, ça fait peur. Calmez-vous, observez, restez maître de vous en toute situation. Et comprenez aussi. Et ayez la connaissance de ce que vous êtes en train de vivre. Essayez de comprendre avec cette carte pourquoi vous vivez ça et quel en est l'avantage, quels sont les bienfaits de tout ça. Parce qu'il y a toujours des bienfaits, même dans tout malheur. Parce qu'on va développer des qualités derrière ça. C'est obligé. Par exemple, dans tout problème physique, maladie, etc. On va développer la qualité de l'altruisme, de l'aide, d'aller aider son prochain, d'ouvrir les portes, de rester moins égoïste, moins dans son monde. La maladie peut générer une ouverture du cœur par rapport à ça. Voilà, vous voyez ? Voilà, donc quelles sont les énergies en avril sur lesquelles vous devez vous concentrer ? Ok, on a une énergie de famille qui est très présente, mais aussi de stabilité. Beaucoup de force. Donc on a une... On vous dit de rester dans votre force ici. De cultiver votre force et votre déterminisme. À aller de l'avant. Il y a aussi vraiment encore cette idée de comprendre notre vécu, de comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Vous voyez ? Cette elfe-là, elle regarde vers le passé, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle regarde tout ce qui s'est passé derrière elle et elle en prend une force. C'est exactement ce que je viens de vous dire quand même. Et paf, on retourne cette carte. D'accord ? C'est vraiment puiser les forces de tout ce qu'on a vécu dernièrement pour se construire soi-même, pour comprendre un petit peu pourquoi on en est là et qui on va devenir. Est-ce qu'on continue dans notre bêtise, j'ai envie de dire, sans rien comprendre et on continue et puis ça va recommencer ? On décide une bonne fois pour toutes de comprendre ce qui vient de se passer et toujours dans une quête d'essayer de s'améliorer. D'accord ? Là en tout cas, il y a vraiment aussi l'esprit famille. Donc ça peut être quelque chose qui est vraiment en rapport avec l'esprit de famille ici. Mais aussi on vous demande beaucoup de structure, de rester bien centré, structuré, stable. Stable dans qui vous êtes, dans qui vous voulez être. D'accord ? C'est super important. Mais il faut comprendre pour ça. Ça ne va pas venir comme ça tout seul. Il faut comprendre pourquoi on a vécu ça. Qu'est-ce qu'on a fait aussi pour générer ça ? Ce n'est jamais que de la faute de l'autre. Il y a toujours quelque chose qui ne fait que. D'accord ? Allez, on demande. Une dernière carte pour ce tirage d'avril. Voilà. Ben voilà. Il faut ouvrir la porte de votre inconscient. Il faut ouvrir la porte de la connaissance ici. C'est vraiment important. Toutes les cartes là sont en train de vraiment de justifier, de confirmer mes dires. C'est que là, il y a vraiment une ouverture de l'inconscient pour vous. C'est-à-dire, tiens, je n'avais pas conscience de ce que je faisais là. Je n'avais pas conscience de ce que je te disais. Et je n'avais pas conscience à quel point ça pouvait te faire mal, ça pouvait te heurter. Sauf qu'on n'en a pas conscience. Donc le mieux, c'est de le demander. De demander à l'autre, qu'est-ce que tu me reproches ? Mais il faut beaucoup d'humilité pour ça. C'est clair. Il faut beaucoup d'humilité, les scorpions. Donc on demande et on note et on essaie de s'améliorer. Même, même, même si c'est peut-être la fin d'un couple, je ne sais pas. Il n'y a pas de fin de couple ici. Mais il y a une situation qui est un petit peu plus embrouillard. C'est une situation embrouillard dans les émotions. Si c'est une fin, de toute façon, on apprend, on en sort une leçon de vie. C'est super important pour ne pas reproduire les mêmes erreurs derrière. Et si ce n'est pas la fin, c'est maintenant qu'il faut remettre les pendules à zéro. D'accord ? On est en 2020. Deux zéros, deux zéros. C'est le moment de remettre à zéro la relation à deux. Ok ? Voilà. Donc là, il y a une ouverture. Cette carte te demande de regarder derrière la porte ce qui se cache dans ton inconscient. C'est en méditant sur tes actes et tes réactions que tu pourras comprendre pourquoi tu agis comme cela. D'accord ? Je vous rappelle que l'oracle de Mélis, c'est un oracle aussi pour enfants et adolescents. C'est pour ça que les textes sont assez simples, faciles à comprendre. Voilà. Donc c'est vraiment... Mais moi, je m'en sers beaucoup. J'ai beaucoup d'adultes qui s'en servent. Parce que c'est vraiment... On peut aussi les interpréter juste avec l'image, bien sûr. Donc voilà. C'est vraiment important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que là, on a des angoisses et des accumulations. C'est parce qu'on n'a pas mis le point dessus. On ne va pas chercher à l'intérieur. Peut-être qu'on est trop égoïste. Peut-être qu'on est trop demandeur. Peut-être qu'on est trop exigeant. Il faut regarder ça, les scorpions. En plus, les scorpions, c'est vraiment le domaine. Il y a beaucoup de choses, de choses inconscientes, de choses qui... Voilà. C'est très spécial, le scorpion. Voilà. Je vous fais des gros bisous, mes scorpions d'amour. Allez. Bon courage. Par contre... Enfin, bon courage, ça va. Il n'y a pire comme tirage. Mais c'est vraiment important que vous compreniez qui vous êtes. D'accord ? Comprenez qui vous êtes. Et regardez comment vous êtes. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous agissez ? Ne remettez pas tout le temps la faute sur l'autre. D'accord ? Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada